C'est moi qui ai l'honneur d'introduire cette première séance du cycle des rencontres muséaux de Paris. Je suis particulièrement contente d'introduire cette séance ici parce qu'on se retrouve à la maison de la recherche de l'université Sorbonne-Nouvelle, là où tout a commencé il y a quatre ans avec Métis. Je suis Audrey Doyen, cofondatrice de l'association Métis, que j'ai cofondée avec Cindy Lebas et Nina Uslitz en 2017. L'objectif de Métis, c'est en premier d'organiser des rencontres pour faire se rencontrer les professionnels du secteur muséal et les chercheurs, les étudiants, tous métiers confondus, donc peu importe les corps de métier, les statuts, etc., dans le but de briser un peu les silos, souvent, qui nous séparent dans le champ muséal. Tout a commencé avec les rencontres muséaux Paris, mais aujourd'hui, on est très content de pouvoir vous dire qu'il y a des rencontres muséaux en Bretagne aussi, qu'il devrait y en avoir en région PACA si tout va bien en touchant du bois en 2021, mais vu le contexte, on est sûr de rien en ce moment. Et peut-être au-delà de nos frontières, d'ici quelques temps, qui sait, vers l'au-delà. Donc, l'association organise des rencontres, c'est vraiment notre cœur d'activité, mais on a aussi un site web sur lequel on publie régulièrement des ressources pour les professionnels, les chercheurs, les étudiants, en lien avec les rencontres qu'on organise, et parfois sur des sujets d'actualité ou d'autres sujets. Dans nos projets récents, je vais juste me permettre de signaler encore ça, on a voulu organiser cette année le premier festival de la muséologie, en juin dernier, qui a été déplacé en septembre et finalement annulé et remplacé par une version en ligne de l'événement, que vous pouvez retrouver sur le site www.festivaldelamuseologie.com. Donc, il y a un catalogue qui présente toutes les activités qu'on a voulu mettre sur place, sur pied, pardon, lors du festival, les différentes formations en muséologie, les revues en muséologie, principalement en France, même si on a fait quelques incursions à l'international, une cartographie des formations en France, ainsi que des posters des jeunes chercheurs en muséologie. Donc, avant de passer la parole à Viviana Gobato, qui est commissaire, co-commissaire du cycle de rencontres de Paris, qui parle cette année de la gestion de crise, j'aimerais encore juste souligner que nos activités, elles sont entièrement bénévoles, en fait, et soutenues par des institutions publiques, donc l'université Sorbonne-Nouvelle, qui nous héberge aujourd'hui, mais aussi la DRAC Ile-de-France pour les rencontres muséos Paris, et le département de la politique des publics du ministère de la Culture pour les autres rencontres. Donc, on les remercie vraiment beaucoup, parce que sans ce soutien, en fait, nos activités ne seraient pas forcément possibles. Voilà, donc je passe la parole à Viviana Gobato, qui est co-commissaire de ce cycle, et qui va vous parler plus en détail de cette thématique de la crise pour nos rencontres de cette année. Merci, Audrey. Bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous suivent sur YouTube Live en ce moment, mais aussi à ceux qui sont déplacés pour venir ici jusqu'à la Maison de la Recherche. Nous sommes heureux d'avoir pu maintenir ce cycle en présentiel, puisque, effectivement, c'est un contexte qui a posé pas mal de défis. Mais néanmoins, ces défis nous ont permis de tester un nouveau dispositif pour Métis, qui est effectivement la rétransmission sur YouTube, et aussi un enregistrement qui sera par la suite disponible sur notre chaîne. Et pour cela, nous remercions la Maison de la Recherche de la Sorbonne-Nouvelle, qui nous accueille aujourd'hui, ainsi que le service audiovisuel de l'université, et plus particulièrement Olivier Poursac, Adrien Fichel et Maxime Clotz, qui nous assistent aujourd'hui et qui permettent à cette séance de pouvoir fonctionner. Donc, notre cycle de rencontres au musée à Paris pour cette rentrée 2020 est dédié à un sujet d'extrême actualité, qui est effectivement celui des musées et de la crise. Comment prévenir, gérer, traverser la crise ? C'est la question que nous nous posons, que nous posons à nos intervenants et intervenantes aujourd'hui, mais aussi que nous posons à notre public. Certes, la crise est effectivement liée à la pandémie, mais pas que. Et effectivement, ce cycle est organisé autour de trois temps de réflexion qui concernent la crise. D'abord, le temps de la prévention, que c'est celui qu'on traitera aujourd'hui. Ensuite, le temps de la gestion. Et enfin, le temps de la résilience des musées face à la crise. Donc, pour ce faire, nous avons décidé de vous proposer trois rencontres en lien avec des problématiques, trois études des cas différentes. Donc, aujourd'hui, mardi 27 octobre, nous traitons de la prévention de la crise avec comme étude des cas les accidents, les incidents, les sinistres qui peuvent avoir lieu dans les musées. Notre deuxième rencontre du mardi 24 novembre sera, compte à elle, dédiée à la gestion de la crise avec comme étude des cas les calamités naturelles. Et enfin, notre troisième et dernière rencontre du 15 décembre sera dédiée au temps de la résilience après la crise avec comme étude des cas le temps qui suit les conflits armés, la guerre, voire même le terrorisme. Donc, notre séance d'ouverture d'aujourd'hui permet d'accueillir trois intervenants et intervenantes. D'abord, nous suivrons la présentation d'Anthony Zurawski, qui est chargé des missions au groupe d'aide en cas des sinistres patrimoniales. Bonsoir, Anthony. Merci d'être présent parmi nous. Aujourd'hui, vous venez de Normandie. Donc, c'est un petit voyage. Et qui travaille donc à la fabrique du patrimoine à Normandie. Ensuite, nous écouterons Sarah Ougoulanc, qui est journaliste indépendante sur les questions des politiques et d'économie de la culture, qui publie par exemple à la Gazette Dro, au Point, au Quotidien de l'Art, à la Tribune de l'Assurance. Et également, qui est enseignante à l'École du Lourdes. Bonsoir, Sarah. Merci d'être là. Et enfin, Anne Bessette, enseignante, chercheuse, docteure en sociologie et chercheuse associée au laboratoire Serlis, qui a s'étuné sa thèse en 2018 sur la direction des Bruno Pekinion, ici à la Sorbonne-Nouvelle, sur les sujets du vandalisme d'œuvres d'art en Europe et aux États-Unis depuis les années 1970. Bonsoir, Anne. Merci. Nous remercions également le commandant de police, Guy Tubiana, qui est conseiller de sécurité des musées de France, à la mission de la sécurité, de la sûreté, de l'accessibilité, à l'inspection des patrimoines du ministère de la Culture, qui devait être présent ce soir et qui, malheureusement, n'a pas pu être là. Donc, merci tout de même pour son implication, puisqu'il était très motivé pour participer à cette rencontre et son excuse. J'espère qu'il nous suit en live ou en rétambition, qu'il faudra voir, que nous le sois lui-même, que nous pensons à lui. Nous aurons tout de moins son collègue, Yann Brun, qui sera présent à la troisième séance et qui traitera effectivement des questions toujours en lien avec la sûreté à l'inspection des patrimoines du ministère de la Culture. Je vous propose du coup de commencer cette séance qui prévoit d'abord un temps de parole par intervenant d'une quinzaine, vingtaine de minutes. Et ensuite, nous allons suivre notre rencontre avec un temps de discussion, avec le public qui sont ici présents, mais aussi avec le public qui nous suivent dès chez eux. Vous n'hésitez pas à poser des questions sur le chat et, voilà, Audrey, faire en sorte de pouvoir me passer des questions et je les poserai aux intervenants. Donc, voilà, nous terminerons juste peut-être un peu avant vingt heures pour pouvoir permettre de rentrer avant le couvre-feu. Je laisse la parole à Anthony Zorowski et, voilà, merci. Merci, Yann Brun, pour cette introduction. Je suis ravi d'être présent parmi vous après ce petit voyage de Normandie. Moi, je vais vous présenter un peu mon métier et aussi, surtout, le GASP, le groupe d'aide en calcinisme statuimonial. Et, surtout, je vais vous parler des musées et de la prévention de crise. Donc ça, dans une petite spécificité. Alors, je m'appelle Anthony Zorowski, je suis chargé de mission à la Fabrique de Patrimoine en Normandie sur le GASP, le groupe d'aide en calcinisme patrimonial. La structure qui m'embauche est la Fabrique de Patrimoine en Normandie. C'est un EPCC qui a plusieurs thématiques, on va dire. Il y a plusieurs grandes thématiques, dont l'ethnologie, mais aussi la conservation préventive, la restauration et l'imagerie scientifique. Et, surtout, on a un pôle dédié au réseau des musées qui nous permet d'actionner, en fait, le groupe d'aide en calcinisme patrimonial, le réseau des musées qui regroupe à peu près 122 musées normands autour des bonnes pratiques liées à ces métiers, à ces professions. Donc, le groupe d'aide en calcinisme patrimonial a été créé en 2017 à la suite d'un incendie au musée maritime de Tatiou. Donc, grande tempête, la foudre est tombée, malheureusement, sur la toiture du musée. Et c'est donc la première fois que notre institution intervenait dans l'aide en urgence à un musée. On a apporté vraiment de l'aide humaine, on va dire du matériel, mais aussi un soutien psychologique sur ces quelques jours pour déblayer la zone et pour pouvoir stabiliser les œuvres et les amener en restauration. Donc, ce sinistre a fait vraiment un système d'électrochoc dans toute la Normandie qui a fait poser comme question qu'est-ce que nous, institutions, par exemple les musées, on pourrait faire dans cette situation de sinistre ? Ça serait gravissime. Les gens ont vraiment réagi comme un électrochoc, une prise de conscience pour la préparation de sinistres. Donc, c'est là qu'on a eu l'idée de créer le GASP avec la Fabrique de Patrimoine, mais aussi une autre institution qui se nomme Normandie Livre et Lecture, qui a là une compétence, cette association a une compétence sur les bibliothèques et les centres d'archives. Donc, déjà, notre vision est d'être dessinée sur les musées, les centres d'archives et les bibliothèques de Normandie. Donc, il faut savoir que notre objectif, en plus de l'intervention, on progressait au fil du temps, c'est promouvoir les mesures de prévention et de surveillance, renforcer les systèmes de prévision et de protection, et pour finir, renforcer la capacité de réponse d'intervention globale, commune ou mutualisable. Donc, la Normandie, en quelques chiffres, pour un peu connaître ce territoire, on a à peu près 99 musées de France. En plus, sur les cinq départements, on a le département du Calvados, qui compte le plus, un des départements en France, qui compte le plus d'immeubles classés monuments historiques. Donc, ça fait quand même pas mal de choses. Donc, nous, on s'est intéressés vraiment aux musées, aux bibliothèques et aux centres d'archives. Les monuments historiques, on les laisse à la DRAC, parce que ça fait beaucoup trop de travail, déjà. Donc, notre élément de travail, notre domaine de travail, c'est la prévention, la prévision et le retour à la normale. C'est vraiment les trois grands axes d'un sinistre. Le post-sinistre, le pendant-sinistre et le après. Moi, je vais vous parler pas seulement, je pense qu'on n'aura pas le temps, de traiter comment agir face à l'urgence, les premiers gestes. Mais, cependant, j'ai traité un angle assez intéressant de la prévention, qui est comment engager une démarche de PSBC en prévision de la crise. Donc, les PSBC, qui sont les plans de sauvegarde du bien culturel, c'est vraiment un document essentiel pour pouvoir éviter le pire. C'est vraiment, on va dire, l'objectif final de notre travail. Donc, moi, je vais vous parler vraiment de cette première initiative de mouvement, cet électrochoc, comme je l'appelle. C'est vraiment cette première prise de conscience que doivent avoir les institutions pour pouvoir commencer le travail. Ça, ça va être la sensibilisation, vraiment la sensibilisation au risque qui commence vraiment tout ce dossier de coopération au sinistre. Donc, la sensibilisation, c'est vraiment un dialogue à avoir, une prise de conscience. Nos acteurs avec qui on dialogue, c'est surtout les membres du patrimoine. Donc, dans les musées, on peut penser directement aux directeurs, mais aussi aux conservateurs, aux régisseurs des collections. Mais, ça peut être aussi les agents de sécurité et les agents de salle, par exemple, qui doivent être sensibilisés au risque pour éviter vraiment d'aggraver la situation si quelque chose se passe. On essaye aussi de sensibiliser le public qui peut nous apporter un soutien lors de certains projets. On sensibilise surtout le monde hors patrimoine, qui est les S10, les centres départementaux d'incendie de secours, donc les pompiers, qui, eux, ont un champ d'action très large et le patrimoine fait vraiment partie d'une petite portion. Donc, on est là vraiment pour les sensibiliser et les faire venir à nous pour pouvoir travailler main dans la main sur ces perspectives nouvelles. On sensibilise aussi les tutelles et les élus pour pouvoir vraiment enclencher ce projet à l'intérieur des institutions. Donc, je reviens à la question comment engager une démarche de PSBC en prévision de la crise. Donc, ça peut passer par les électrochocs, comme je les appelle, les prises de conscience, par d'abord des événements extérieurs, vraiment des événements intangibles, insaisissables, qui peuvent être plus ou moins loin. Par exemple, on peut penser aux attentats, aux destructions de biens à l'étranger, qui peuvent se faire vraiment émouvoir les directeurs de musées pour se dire qu'on va se consacrer maintenant à la préparation sinistre pour éviter que nos collections partent en fumée ou soient complètement inondées, trempées et puissent vraiment subir des dégâts irréversibles. Ou ça peut être des changements climatiques à l'étranger ou récemment dans le sud de la France qui peuvent faire percuter les gens sur ce domaine qui peut être très important. Récemment, il y a eu l'incendie de Notre-Dame-de-Paris qui a fait vraiment un là en électrochoc massif sur tout le territoire national, même à l'étranger, et qui a créé vraiment pas mal de projets et de financements autour des monuments historiques et des cathédrales surtout. Donc nous, notre électrochoc, c'était vraiment le museu de Tatiou qui a perdu 85% de ses collections de peinture, ce qui est énorme. Et là, vraiment, on a vu sur toute la Normandie énormément d'établissements qui se sont dit si ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait ? On sera à peu près dans la même situation, on va essayer de limiter le pire parce que ça peut créer des problèmes de financement sur le musée, mais aussi psychologique pour la personne qui est en charge des collections. Donc nous, ça passe directement par, par exemple, la culture du risque qui est la compréhension des aléas, thématiques ou non, des vulnérabilités que chacun a, chaque institution a. Donc connaître les risques, par exemple, ça peut être des mouvements de terrain, ça peut être les inondations, les incendies et autres vols. Ça passe par, excusez-moi, la communication qui peut permettre qu'il y ait un vecteur vraiment de sensibilisation énorme. Nous, on a notre site GASP que vous voyez là, mais ça peut passer par des mails, par des newsletters, par des collocs, comme ici. Et nous, on a créé des journées GASP qui sont des petits collocs, c'est-à-dire. La dernière fois qu'on avait fait ça, on avait réuni les directeurs, les registreurs de musées, bibliothèques et archives, en plus, des commandants de S10 qui étaient venus pour vraiment faire découvrir leur monde, leur intervention, comment ça se passe réellement pour vraiment casser ce mur de fiction et que les directeurs ou autres personnes en charge des collections puissent éviter les problématiques réelles que certaines collections peuvent avoir. Donc, il faut créer vraiment ces moments de rencontre et de transmettre les bonnes pratiques. Donc, ça peut passer par la conservation préventive, la sécurité et la sûreté. La conservation préventive, c'est vraiment un aspect important. Ça peut vraiment limiter l'apparition de sinistres. La sécurité et la sûreté, on a vu, période de Covid, des institutions complètement désertes qui peuvent vraiment créer des problèmes de sécurité. On l'a vu à l'étranger, des vols et la détection et extinction incendie qui sont vraiment les bases de la prévention des risques. Nous, on a réussi à créer pour sensibiliser les gens un outil numérique, mais aussi un projet scientifique. Ce projet scientifique s'appelle Mémoire des sinistres en Normandie. Ça découle d'un autre projet scientifique qui émane des boucliers bleus, la Mémoire des sinistres en France. Donc, nous, on a réduit cette échelle pour la Normandie. On essaye vraiment de ratisser sur 60 ans en arrière, non plus, pour voir tout ce qui s'est passé sur notre territoire en termes d'incendie, d'inondation et autres risques pour pouvoir, ou autres sinistres, pour pouvoir les analyser, les comprendre et vraiment comprendre ce qui s'est passé déjà et comment on a réagi, quelles sont les mauvaises pratiques, quelles sont les bonnes pratiques et savoir surtout la typologie des sinistres qui apparaissent le plus souvent. Donc, de ce document scientifique, on a fait un outil numérique qui est une cartographie toute simple sur OpenStreetMap et NewMap qui est exportable dans Excel. C'est très simple. On peut cliquer directement sur n'importe quelle icône, par exemple, sur n'importe quel incendie. Ça va vous ouvrir une page avec du texte, des images, mais aussi des liens, par exemple, pour mener à comment traiter des documents recouverts de suie. C'est vraiment de la grosse sensibilisation. Ça nous sert surtout pour le grand public, mais aussi les professionnels de sécurité, de secours et n'importe quelle personne des musées. Donc, c'est vraiment... Ça nous permet aussi de légitimer notre action en tant que groupe d'aide en catégorie patrimoniale pour dire notre territoire est quand même assez vulnérable. Donc, dans les typologies, on retrouve plus souvent l'incendie qui est le sinistre le plus majoritaire. On a aussi une inondation qui peut avoir des causes et des conséquences on va dire quotidiennes, mais surtout climatiques qui peuvent toucher n'importe quelle institution, petite ou grosse, préparée ou non. on n'est jamais à l'abri d'un sinistre, mais on peut toujours réduire l'influence que ça a, que ça peut avoir. Pour notre territoire, on a aussi l'élévation de la montée des eaux, on a des crues qui peuvent être importantes, on a la Seine, la Rouen, et si vous voyez encore, là, on a des problèmes en jaune de sécurité, de sûreté, des vols, surtout dans des lieux isolés que sont les églises. C'est vraiment... la crise Covid était vraiment un moment pour rappeler qu'il faut faire attention à ces collections, même dans cette période difficile, l'État de Garderont, par exemple. Donc, la sensibilisation, pour nous, ça passe aussi par des formations, donc présentation de PSBC, des plans de sauvegarde des biens culturels et des différents risques et des possibles pertes. Dans ce domaine-là, il y a quand même peu d'offres, peu d'offres de formations, parce que c'est assez spécialisé, mais il y a beaucoup de demandes, mais il y a aussi une reconnaissance de l'offre. Nous, on est là aussi pour apporter vraiment cette information le plus simplement possible. On propose des formations, mais il peut avoir le bouclier 2, il peut avoir le C2RMF, il peut proposer des formations, le CNFPT. Donc, c'est vraiment des outils qui sont quotidiens pour nous, mais qui peuvent être, on va dire, améliorés. Dans cette sensibilisation, on peut avoir des freins, des freins directs à cette sensibilisation. Donc, la sensibilisation, c'est vraiment l'étincelle, on essaye de faire l'étincelle qui lancera un peu toutes les choses, parce que c'est notre seule arme, on va dire, parce que pour les musées, il n'y a aucune obligation de se doter d'un plan de sauvegarde des œuvres ou des biens culturels. Il n'y a aucune obligation. Donc, nous, on est vraiment là pour faire face à ce manque de réglementation par la sensibilisation. La difficulté peut être financière. On peut nous dire qu'on n'a pas d'argent à mettre dans ce projet-là. Il faut savoir qu'un euro dans la prévention, c'est quatre euros d'économiser dans le retour à la normale et ça peut monter bien au-dessus si on a des autres qui valent des millions. Donc, ça, c'est un argument qu'on peut facilement contrer. Ça peut être le temps aussi. C'est vrai que quand on a une institution avec énormément de personnes, on peut s'y occuper. Mais quand c'est une personne qui est seule dans son musée avec énormément de choses à gérer quotidiennement, là, ça devient plus difficile. Donc, on est là pour, on va dire, leur faire gagner du temps et les accompagner sur un ou deux ans pour vraiment fabriquer le PSBC, le plan de sauvegarde des biens culturels, cette stratégie qui vise à réduire l'impact des risques. On peut avoir aussi comme frein les compétences. On n'a pas les compétences pour créer ce plan de sauvegarde. Donc, on est là pour aiguiller, pour distiller, vulgariser un peu l'information, même si ce n'est pas ça le terme. Mais, on peut leur donner les clés de compréhension sur notre site GASP. on peut les mener directement au site du CDEMF, du ministère de la Culture, du Bouclier Bleu et même bibliopathe ou même nos amis francophones qui sont très avancés dans ce domaine-là. Je pense surtout à la Suisse et au Canada mais aussi à la Belgique qui sont très évolués entre guillemets sur ce domaine-là par rapport à nous. Donc, pour conclure, voilà à peu près mon travail, enfin, une petite partie de mon travail mais qui est vraiment très important, c'est ça qui lance tout. La scientifisation fait partie d'un ensemble de rouages au même titre que l'analyse des risques, les stratégies de détection et d'extinction, la rédaction des plans de sauvage et des biens culturels. Une fois ensemble, tous ces rouages forment une machine capable de protéger efficacement le patrimoine en cas de sinistre. Merci. Merci beaucoup Anthony. Nous aurons le temps pour pouvoir discuter et vous poser toutes les questions à la fin des autres deux interventions. Je laisse la place à Sarah. Bonjour à tous. Merci déjà pour cette invitation et sur ce sujet extrêmement intéressant qui vous est dans le contexte actuel. Moi, je vais m'intéresser particulièrement aux freins justement de cette gestion des risques et probablement de cette non-gestion des risques en musique. L'existence même des sinistres n'est pas à montrer. On a parlé de l'hépatie ou à l'instant et à la scène de Notre-Dame. On peut même revenir à juste quelques jours en arrière, j'ai dit dernier quand on a de cette introduite pour y tenter d'y récupérer une œuvre indonésienne pour la rendre à la tête. On marquera la rigueur géographique. Le terror-bombardo, le vandalisme au Louvre-Lens sur la liberté dans le peuple. Les sinistres existent, c'est un fait, mais on se rend compte que globalement, les musées se concentrent sur comment pallier aux sinistres, comment restaurer, comment évacuer les œuvres, mais on se pose assez rarement à la question de comment on le fait pour ne pas avoir à restaurer, pour ne pas avoir à évacuer et donc pour éviter le sinistre. Et d'ailleurs, c'était assez marquant puisque sur votre intervention, vous disiez qu'il fallait faire un PSVC en prévision du sinistre et pas en prévention de sa non-existence. Donc là, globalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, la gestion du sinistre est très bonne sur toute la partie de la conservation préventive parce que c'est une discipline dans laquelle la France a une expertise maintenant ancrée puisqu'elle a été développée dès les années 80. Donc on se rend compte qu'on a des efforts très importants qui ont été faits sur ce domaine-là. On a également des risques humains qui sont assez bien bordés depuis les législations ERP, l'hôpitalisme recevant du public, donc tout ce qui va toucher à la sûreté. Et en revanche, on se rend compte qu'aujourd'hui, les risques se multiplient, se démultiplient et qu'on a une vraie absence de prise consciente de leur prévention même. Je peux vous citer un certain nombre d'exemples. Alors moi, je suis en Normandie qui, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le Muma au Havre n'avait pas conscience du risque industriel alors qu'il est implanté devant un site CVZ. On peut reprendre Rouen également, pareil avec l'incendie du Bézol, n'avait pas non plus conscience, ils sont moins devant, mais ils étaient quand même très près de ce site également qu'à cesser les eaux. Le Louvre, au moment de l'attentat qu'il y avait eu, c'était en 2017, je crois, ou 2018 peut-être, à l'entrée du carousel du Louvre où un homme avait été arrêté in extremis avant qu'il rentre dedans, quand j'avais appelé le Louvre, on m'avait dit non, non, ce n'est pas nous la cible, c'est le carousel parce que le carousel est un établissement lucratif et que le Louvre ne se disait pas que le Louvre entendait le carousel du Louvre, il pouvait y avoir une confusion dans la tête du terroriste entre le fait qu'on est sur deux statuts différents et le Louvre ne se sentait pas visé, ce qui montrait aussi l'absence totale de prise en compte du risque. on a également des piratages informatiques dont récemment sur le grand établissement parisien, le risque de saïdère est très, très rarement identifié. On a l'accru qui avait eu un certain nombre de problématiques au niveau de Montargis en 2016 qui, par exemple, avait mis ses œuvres en réserve et donc en sous-sol et qui les avait surélevées pour éviter les problèmes d'inondation parce qu'en sous-sol, en général, l'eau n'arrive pas dans le dessous, elle arrive du dessus. Voilà, ce genre de petites choses-là où on se rend compte que la prévention, voilà, et on a souvent une prévention dès le départ qui n'est pas faite puisqu'on peut penser à la construction de la BNF au site François-Nitterrand où les espaces de stockage des livres rares et précieux étaient derrière des belles vitrées donc évidemment en froid, à la lumière et au problème de conservation et de réchauffement. Donc, qu'est-ce qui manque aujourd'hui globalement ? C'est une étude de vulnérabilité globale, de comprendre que les risques interagissent, de comprendre qu'il y a une transversalité et que le risque pour une personne est aussi un risque pour un bien et vice-versa. Et donc, j'ai essayé en réfléchissant à cette intervention ce soir de lister un certain nombre de freins qui fait qu'on a du mal aujourd'hui à voir les choses dans la globalité. La première et pour la plus importante aujourd'hui est liée à l'histoire même de nos mauvais en France qui revient à la position très monopolistique du conservateur. C'est une monopole qui est largement challengée depuis quelques années avec la professionnalisation de nombre de compétences. Mais du coup, il manque cette vision transversale parce que le conservateur, comme son nom l'indique, est là pour conserver les œuvres et donc une vision très historique des choses et très histoire de l'art. Ce n'est d'ailleurs pas comme sa compétence d'avoir une vision globale des risques puisqu'il n'est pas la pour. Et on a aussi une notion hiérarchique globalement où le conservateur encore aujourd'hui à la tête d'un musée va irradier l'ensemble de l'organigramme et c'est lui qui va être à la tête et on va avoir une certaine dichotomie très forte entre les équipes scientifiques d'un côté et les équipes techniques de l'autre qui sont souvent reléguées à des choses très anecdotiques et pragmatiques. Ce qui explique d'ailleurs l'avancée comme je le disais en introduction de la conservation préventive sur d'autres présentantes de risque. On a aussi corollairement à ça des lourdeurs administratives du fait d'un secteur public qui fait que les chaînes de décision sont souvent lentes longues et qui peuvent aussi freiner des volontés de prendre les choses de manière plus globale. Donc on a on le remarque contrairement à un certain nombre d'entreprises privées qui ont toutes aujourd'hui sont acquises à la cause de ce qu'on appelle un risque manager dans le public c'est quelque chose d'encore assez rare. Petite exception à la règle on a la RMN RMN-GP qui a bête avec le risque manager déjà depuis quelques années et qui en a embauché un deuxième en début d'année qui arrive à un point nommé avec le confinement et la crise actuelle. Mais voilà on voit que les choses bougent petit à petit mais c'est un fort très long. Le deuxième frein que j'ai identifié est celui du mouvement d'indépendance très fort qu'on voit dans la gestion des musées. Mouvement d'indépendance qui a créé un certain nombre de bastions qui se regardent un peu tous en chien de faillance et qui font qu'il n'y a pas tellement de concurrence peu d'interactions entre eux. On va se retrouver parfois dans des villes avec deux musées qui vont avoir deux plans de sauvegarde chacun fait de son côté différents alors qu'ils vont avoir à faire aux mêmes organes de sécurité et qu'au final personne n'est allé regarder ce que peut proposer l'autre. S'il y a un sinistre chez l'un quelles peuvent être à l'occasion les possibilités dans l'autre institution de recevoir les œuvres d'amener du matériel il y a assez peu de coordination et d'interaction. Corollairement dans ce mouvement d'indépendance on a aussi une pression financière ce que tu disais très bien en train de tout à l'heure sur les musées qui font qu'effectivement on va essayer de faire des économies et qu'un des premiers postes évidemment puisque la prévention on ne voit pas forcément son effet enfin ici l'efficace c'est qu'on ne voit pas son effet normalement étonnamment. Donc on a un problème au niveau financier et souvent dans les charges de fonctionnement les frais de fonctionnement des musées rarement sont identifiés et intégrés les frais en matière de prévention. On a une autre problématique qui est l'absence ou la rareté du transfert de risque évidemment. Le recours aux assurances est extrêmement rare dans le milieu public du fait au départ de la notion que l'État est son propre assureur on a globalement les collections qui ne sont quasiment pas assurées et on a sinon des musées qui vont être assurées dans des lots communs dans les collectivités territoriales mais qui ne sont pas assurées pour leur spécificité du musée donc en renfermant des collections particulières et qu'on ne peut pas gérer comme on va assurer les bâtiments dans un théâtre d'une salle de spectacle ou dans une collectivité. Ce peu de transfert de risque va aussi avec des marchés publics qui sont souvent saucissonnés par l'eau et qui empêchent l'assureur à priori expert en matière de gestion des risques de proposer son expertise puisqu'on va lui demander d'assurer telle chose avec telle qu'elle est des charges et que lui n'a aucune liberté dans l'adaptation de la proposition que lui va pouvoir trouver plus pertinente que ça l'est à l'écart. Ça c'est un des déchets pervers et donc du coup au final on se retrouve avec des musées qui se pensent omniscient sur cette question-là et qui ne laissent pas la place à des cabinets plus spécialisés sur la gestion des risques. en contrepartie de tout ça il y a quand même quelques explications aussi du fait que le musée ne va pas aller voir ailleurs c'est qu'on a très peu comme le disait Anthony très peu de personnel spécialisé sur la gestion des risques dans ce domaine très spécifique qu'est le musée. Si je prends l'exemple des sapeurs-pompiers par exemple qui sont présents on n'a pas de formation spécifique lié au patrimoine sur les sapeurs-pompiers professionnels seule exception à part sinon en région il n'y a pas donc il n'y a pas de référent musée particulier c'est-à-dire que le jour où il arrive un sinistre quand les sapeurs-pompiers vont être appelés avec un peu de chance on aura quelqu'un qui aura une appétence et une sensibilité personnelle de par son parcours de par ses études et son envie mais il n'y aura pas eu de sensibilisation à la spécificité du musée c'est comme ça que par exemple on retrouve et ça rejoint le premier point que je disais tout à l'heure sur cette dichotomie entre les techniques et les techniques de conservation en 2017 au Louvre il y a eu un exercice incendie où pour la première fois les sapeurs-pompiers dans les départements au Bénard les sapeurs-pompiers ont été autorisés à toucher une oeuvre à savoir un hotel le hotel de Crozat c'est exactement pour essayer d'apprendre comment on manipule une oeuvre là parce que si un jour il faut évoquer on ne peut pas tout laisser aux conservateurs et à leur instant le faire parce qu'il y a un moment il y a juste besoin de bras et il faut y aller rapidement et c'était la première fois où ils avaient le droit d'y toucher c'était il y a trois ans bon je crois que les conservateurs étaient à trois niveaux mais ils ont laissé voilà ça montre aussi qu'il y a un besoin d'être formé sur le temps autre élément à la décharge des musées c'est qu'on a souvent aussi une contradiction entre la sécurisation d'un côté et leur mission de diffusion de transmission qui est inscrite dans la loi de 2002 la loi musée qui est une obligation effectivement on ne peut pas à la fois et conserver et protéger et en même temps ouvrir au plus grand monde donc on se retrouve aujourd'hui avec des avant la crise en tout cas avec des expositions internationales qui font autour du monde et pour des raisons de prestige de rayonnement et autres donc un certain nombre de conservateurs vont aussi baisser la garde sur les garanties offertes à l'étranger parce qu'on a trop de pression sur les frais et qu'ils en ont besoin donc on a ce paradoxe là et on a aussi un autre paradoxe dans les risques même entre sécurité et sûreté on va avoir dans une autre position le passage des sapeurs-pompiers qui eux vont regarder la possibilité entre la jauge qui est placée et les possibilités d'évacuation et après on va avoir la sécurité qui arrive et qui va vouloir avoir le moins de sorties de secours possibles pour des raisons de sécurité et donc voilà on se retrouve avec des paradoxes comme ça où en général c'est le conservateur qui se retrouve au milieu on lui dit un jour tu fais plus de sorties d'ici de secours et le lendemain un autre service qui va lui dire il faut fermer les sorties de secours parce que c'est trop dangereux et vu la vérité du lieu voilà on a aussi ces paradoxes là quand on est concrètement sur le terrain ce qui n'aide personne et le dernier point et c'est là où je trouve l'initiative de la fabrique des patrimoines très intéressante c'est je trouve qu'il y a un facteur culturel global sur la question de la peur du jugement c'est que avoir un sinistre on est considéré comme en foot c'est qu'on n'a pas fait les choses correctement donc on a très peu de retour d'expérience je pense par exemple j'ai longuement parlé avec les équipes de Montargis à leur réouverture qui sont un exemple parfait ils ont vécu la crue du jour au lendemain la livraison du bâtiment rénové avait été faite 15 jours avant donc eux c'était la crue du loin en l'occurrence le loin est sorti très brutalement et très rapidement de son lit a aussitôt émergé l'ensemble des collections qui étaient en tout seul dans des verbes externes le temps de réinstaller le parcours idéographique et ils se sont retrouvés à improviser parce que évidemment le plan de s'occurrence comme les hommes n'étaient pas encore dans leur lieu officiel rien n'était prévu et en fait ils se sont retrouvés sur des choses toutes bêtes c'est qu'ils ont mis la priorité sur les œuvres d'art ce qu'on aurait tous fait et du coup on a sacrifié tout ce qui est matériel de manutention le papier bleu et on se retrouve avec des œuvres d'art et on n'avait rien pour les utiliser et voilà et sauf que tout le monde était dans le même cas donc impossible de trouver du papier de manutention du papier des gables bleus des ciseaux voilà de choses de base qui étaient nécessaires une fois que l'œuvre d'art était sortie on disait voilà si demain ça devait recommencer elle m'expliquait je sais que il faut faire attention à ça mettre ça en premier je vous parlais tout à l'heure de la question de surélevation des œuvres voilà ce genre de choses ils ont parce que les plans de sauvegarde c'est très bien mais quand on arrive le jour J on se rend compte qu'il globalement ça ne colle pas trop ne serait-ce que par exemple le plan de sauvegarde du Quai Branly nécessite 90 personnes pour le mettre en place on sait très bien que s'il y a une crue de la semaine demain il y aura les gens il n'y aura plus d'école le personnel il s'occupera d'abord de la pensée de la famille il ne pourra pas forcément venir il n'y aura pas forcément de métro on ne pourra pas forcément prendre une voiture il y a toutes ces questions-là donc est-ce que 90 personnes seront capables de se rendre sur le Quai Branly pour mettre en oeuvre le plan de sauvegarde il y a toutes ces choses-là ou sur le papier mais le jour J on se rend compte qu'un nombre de choses il y a des différences fonctionnement et c'est là-dessus où on aurait vraiment besoin d'un retour d'expérience donc je trouve l'initiative du coup de la fabrique des territoires extrêmement intéressante et il y a aussi autre chose alors peut-être que ça peut vous dire parce que vous êtes beaucoup sur le passé j'ai l'impression en Flandre la base DASE D-A-S-E qui est une récolte un peu comme vous des sinistres actuels qui est entièrement anonymisé c'est-à-dire que les musées peuvent venir expliquer voilà on a eu tel problème on a réagi de telle manière ça c'était bien là par contre on avait oublié ça et voilà et de pouvoir dire toutes ces faiblesses-là et de dire voilà le jour où ça vous arrive pensez à faire ça comme ça ou plutôt ça comme ça et à partir du moment où c'est anonymisé les musées participent tout simplement donc voilà donc on se rend compte quand même dans ce tableau peut-être un peu noir que j'ai fait il y a une vraie avancée et la tenue de ce colloque est aussi un reflet de cette prise de conscience progressive on a de plus en plus de rencontres de conférences sur ces questions-là on a des plans de sauvegarde aussi qui sont de plus en plus nombreux le bouclier bleu estime que c'est à peu près 10% des musées de France qui l'ont le fait même que déjà il n'y ait pas de chiffres donnés par la tutelle le ministère de la culture en dit long sur leur prise de conscience du risque mais voilà on a quoi qu'il arrive des PPRI et autres qui sont là mais je pense que globalement cette difficulté qu'on a aujourd'hui c'est vraiment cet éclatement des compétences qui recouvrent globalement la difficulté que peut avoir le secteur public à aussi s'adresser au secteur privé en disant qu'il y a aussi une compétence à avoir et qu'il faut avoir les choses de manière constructive je vous remercie merci beaucoup Sarah de même on a soulevé beaucoup de choses très intéressantes on aura le temps pour poser toutes les questions nécessaires à la suite de l'intervention de Anne Bessette que j'accueille donc ici merci à tous moi je veux parler de quelque chose de beaucoup plus spécifique de parler du sujet de la recherche éditorale donc de vandalisme dans le musée d'art donc cette recherche avait porté sur l'analyse d'un corpus de 73 cas de vandalisme qui ont été perpétrés dans des musées d'art entre 1970 et 2014 en Europe et en Amérique du Nord et donc de l'étude de ce corpus j'ai tiré une typologie que je vais vous présenter aujourd'hui et que je vais vous présenter dans l'ordre de l'occurrence d'un corpus donc du courant ou moins courant d'un corpus étudié donc les six grands types de vandalisme d'art que j'ai pu dégager c'est le vandalisme voulu dans une démarche de création artistique premièrement ensuite le vandalisme comme grandification personnelle politique ou sociale le vandalisme psychopathologique le vandalisme lié à ce qui est figurativement représenté dans une oeuvre le vandalisme comme critique esthétique ou institutionnelle et enfin le micro-vandalisme donc je vais vous présenter un peu ces six types en détail en commençant par le vandalisme artistique donc il a fait le vandalisme effectué dans une démarche de création sur une oeuvre qui est exposée dans un musée d'art donc c'est un phénomène qui semble être relativement récent moi la première occurrence que j'ai relevée c'était en 1974 c'est l'année où Michel Chafrasi qui était un jeune artiste qui a ensuite été en cas du stéphanie s'est rendu au Museum of Modern Art de New York pour inscrire en lettres rouges Kill Live All sur le tableau Guernica de Picasso à l'aide d'une bombe aérosol et quand il s'est fait interpeller par un agent de surveillance il s'est écrié appelé le conservateur je suis un artiste comme justification de cet acte acte qu'il a décrit comme une forme d'art novateur il a en fait expliqué qu'il allait lui mettre l'oeuvre à jour qu'il avait le sentiment que l'impact et la signification de Guernica s'était assourdi et il souhaitait ainsi redonner à l'oeuvre donc là c'est un exemple mais il y a plusieurs artistes vandales du corpus qui ont comme ça insisté sur leur intention d'augmenter l'oeuvre en justifiant le règle du vandalisme et non et en aucun cas de lui porter préjudice c'était vraiment un apport à l'oeuvre donc à l'image de Tony Chafrasi l'artiste en vient de parler qui avait présenté son action sur Guernica comme un dialogue créatif avec Picasso donc un cas que vous pouvez peut-être connaître c'est pour un dialogue artistique avec une oeuvre vandalisée c'est les interventions qui ont pris pour objet la fontaine de Duchamp donc en fait c'est l'oeuvre qui est la plus vandalisée sur la période que j'ai étudiée donc cette fois elle a été à chaque fois dans une optique artistique donc en général c'est une optique de création artistique en général de performance et aussi une optique de rendre hommage à l'oeuvre de Marcel Duchamp donc par exemple l'étudiant en art qui a uriné dans son thème au Moderna Musée de Stratone en 1959 il trouvait que c'était intéressant de ramener cet objet à sa fonction l'objet utilitaire sa fonction première à travers cette action consulcomartistique donc je le cite je voulais avoir un dialogue avec Duchamp il a élevé un objet du quotidien en oeuvre d'art et je le rends à son statut d'objet quotidien il y a aussi par exemple le duo d'artistes Matt Forreal qui a venu sur Fontaine à la tête moderne de Londres en 2000 pour une performance qui s'est intitulée Two Artists Fixed by Duchamp et qui s'est réclamée donc également de l'héritage de Duchamp ce qui est intéressant dans l'exemple de cette performance c'est que c'est un exemple du fait qu'il y a plusieurs artistes vandales qui ont appliqué lors de leur intervention lors de la vandalisme certains des codes qui sont relatifs à la création artistique il n'est pas rare par exemple qu'il ait signé l'oeuvre qu'ils ont vandalisé ou alors qu'il ait donné un titre à la nouvelle oeuvre qui est considérée avoir créée par leur acte de vandalisme donc là par exemple la performance avait un nom par exemple un autre exemple l'artiste anglais qui s'est rendu à la Saint-Fontaine Gallery de Londres en 1994 pour intervenir sur l'oeuvre Away from the Flock de Daniel Klaus qui arrive à avoir un agneau blanc conservé dans des formules donc la partie de l'oeuvre qui s'est basée de l'antre noire dans l'oeuvre et il a ajouté un cartel sur l'oeuvre qui indiquait Mark Bridger donc c'est le nom de la personne qui a fait la tête de vandalisme Black Sheep avec la date de sa performance donc il a quasiment mis un cartel parce qu'il estimait par son action avoir transformé Away from the Flock en une oeuvre nouvelle donc un type qu'il a intitulé Black Sheep il a il a expliqué qu'il avait été inspiré par cette oeuvre qu'il avait ressorti le besoin d'y configuer de lui donner un objectif intéressant de Black Sheep donc il pensait que Daniel House aurait accepté son geste comme une forme de dialogue puisqu'ils étaient selon lui sur la même longueur donc créative en résumé les actes les auteurs d'actes de vandalisme créatifs qui sont la plupart du temps quasiment eux-mêmes des artistes ou des étudiants en art ils prennent souvent possible des oeuvres d'artistes qu'ils alignent qui les inspirent et avec lesquels ils souhaitent interagir de manière constructive il n'y a vraiment pas de visée destructive à leurs interventions ils conçoivent souvent leurs interventions comme une forme de contribution à l'oeuvre initiale ou de dialogue on l'a vu avec son créateur leur intérêt a tendance à se porter sur le travail de créateurs qui ont bousculé les conventions artistiques donc là on l'a vu par exemple Duchamp qui a été le plus victime du vandalisme artistique on va dire et ou sur des oeuvres célèbres si ce n'est iconiques voilà il s'agit toujours en ce qui concerne le cas de vandalisme du coup plus étudié d'oeuvres d'art modernes et encore plus contemporains donc c'est ça qui est aussi intéressant c'est que selon le type de vandalisme on voit du type de récurrence certains types de vandalisme qui vont ciber certains types d'oeuvres d'art en particulier par exemple ça ne va pas du tout être le cas du vandalisme comme revendication politique sociale ou personnelle on ne peut pas se focaliser sur des oeuvres d'art modernes ou contemporains donc ça c'est les donc la deuxième que je voulais vous présenter c'est les atteintes aux oeuvres muséalisées qui sont réalisées dans l'optique d'exprimer une revendication politique sociale ou personnelle donc là en général il va falloir s'agir de vouloir faire passer un message de mettre en avant une cause par le biais d'un acte de vandalisme donc à l'instar des suffragettes donc des militants pour le droit de l'autre des femmes qui ont perpétré une série d'actions contre les oeuvres d'art à Londres en 1914 plusieurs personnes ont plus récemment eu recours au vandalisme d'art dans des musées pour tenter de publiciser des convictions idéologiques donc je vais vous donner quelques exemples en 1981 un étudiant qui voulait attirer l'attention sur la situation sociale en Irlande du Nord à la série de Cotuto un portrait de la princesse Diana il voit ici dans la National Portrait Gallery de Londres donc il a expliqué au tribunal qu'il avait voulu faire quelque chose qui serait connu que Diana Spencer était un synonyme excusez-moi un symbole de la Grande-Bretagne à travers lequel il espérait frapper l'esprit des habitants ça va toujours être un peu cette idée-là de vouloir utiliser une oeuvre comme un vecteur de communication il arrive aussi que des actes de vandalisme soient perpétrés pour mettre en avant des enganciations d'ordre plus personnel par exemple en à plus 1978 deux tableaux de Vincent Van Gogh ont été lacérés de coup de couteau à quelques semaines d'intervalle à Amsterdam donc c'était par deux personnes différentes dans le premier cas c'est la berceuse qui a été vandalisée par un peintre qui protestait contre le recul du gouvernement néerlandais de l'Oualue Ined dans le cadre d'un programme de soutien de l'artiste et dans le second cas c'est l'autoportrait au chapeau gris de Van Gogh qui a été attaqué au musée Van Gogh par un autre peintre néerlandais lui aussi mécontent et qui a expliqué aux enquêteurs qu'il ne bénéficiait plus du soutien financier public pour les artistes déminés et qu'il avait été explosé de son appartement donc il a précisé en fait que les demandes qu'il avait fait pour être admis dans un service psychiatrique avaient été rejetées et que son attaque était un appel de détresse donc encore une fois dans une optique de profiter de la visibilité d'une oeuvre pour faire entendre ce message enfin le vandélisme d'art est toujours dans cette catégorie et parfois pratiqué comme une forme de militantisme donc par exemple en août 98 un autre portrait de Rembrandt a été l'objet de l'intervention de Vincent Guettel à la National Gallery de Londres donc là cet étudiant en art c'était dénidé perche d'attention plus récemment en France on en parlait tout à l'heure une jeune femme qui a interpellé au Louvre-Lance pour avoir écrit la mention A.E. 911 sur la liberté vivant le peuple à l'aide d'un flutre noir et donc dans ce cas l'inscription faisait référence à une association qui m'évite pour l'ouverture d'une enquête indépendante sur les attentats enfin véritablement indépendante sur les attentats du 11 septembre 2001 donc ce sont des gestes revendicatifs donc le vandalisme va servir de véhicule à une expression qui semble en fait dans certains cas n'avoir très peu de rapport voire aucun rapport avec l'oeuvre elle-même ce n'est d'ailleurs pas la dégradation de l'oeuvre encore une fois qui paraît importée là c'est la visibilité médiatique qui va pouvoir en découler de ce geste le but sous-jacent étant de mettre à profit cette visibilité pour faire passer un message donc on s'escalade parce que représente l'oeuvre socialement qui est très subsible et encore une fois on n'est pas vraiment dans une optique de dégradation ou de destruction pure mais plutôt en fait une utilisation de l'homme la troisième catégorie dont je voulais vous parler c'est le vandalisme psychopathologique donc en fait c'est les cas où les mobiles qui vont présider un acte de vandalisme et les explications que vont avancer l'auteur d'un acte de vandalisme apparaissent irrationnelles et le geste est tombé de procéder principalement de fonds de mentaux par exemple lorsque des entités surnaturelles sont invoquées pour rendre compte d'un acte de vandalisme donc par exemple l'homme qui attaquait la ronde de nuit de Rembrandt à coups de couteau en 1975 avait expliqué avoir été commandé par le Seigneur en 1991 un homme avait quand elle lui affirmé avoir reçu l'ordre de frapper d'un coup de marteau le David de Michel-Ange de la part d'une autre œuvre d'art la belle Namine Béronnard autre exemple de vandalisme psychopathologique le cas du jeune homme qui a tailladé au coup d'eau l'apparition du Baudor de Nicolas Poussin à la National Garden de Londres en 1978 parce que selon ses dires cela lui plaisait de le faire donc le psychiatre qu'il a examiné avait épargné le sous-vue de Sucre de Sucre de Prémi et il y a un cas qui est un peu particulier qui est celui de Hans-Joachim Bollmann qui a vandalisé plus d'une cinquantaine d'œuvres entre 1977 et 2006 souvent dans des musées parfois hors-médé mais souvent dans des musées à travers toute l'Allemagne donc il s'ouvrait de graves coups psychiatriques il avait suivi une lobotomie à l'issue laquelle il avait été devenu handicapé et il a été plusieurs fois emprisonné ou hospitalisé dans des musées psychiatriques et en fait à chaque fois il ressortait et il retournait à vandaliser des œuvres d'art et il l'a fait jusqu'à sa mort et donc son principal médopératoire c'était l'assise structurée donc il avait assagé des œuvres de Bacile donc il voulait vraiment causer des dommages irréparables à ses œuvres d'art et il visait principalement les personnages qui étaient représentés donc là c'est quelque chose qui est typique de ce type de vandalisme les auteurs de ce type de gestes ils vont avoir tendance à s'en prendre aux figures qui sont représentées dans les œuvres donc là il y a vraiment un rapport entre le vandalisme et l'œuvre et l'objet du vandalisme c'est vraiment une réaction à une œuvre et donc ces actes de vandalisme encore plus que les étudiés citaient souvent des œuvres d'art classique et principalement figurative ensuite la quatrième étude de vandalisme c'est le vandalisme en réaction à ce qui est figurativement représenté dans une œuvre donc ça va être les actes de vandalisme qui sont prépétrés en réaction à ce que l'œuvre représente figurativement pas socialement ou financièrement comme on va le voir après ou effectivement c'est donc là c'est le contenu le sujet de l'œuvre ou alors la manière dont le sujet de l'œuvre va être traité qui est pris sur cible donc ça va être quand une œuvre est considérée par son égliseur comme l'asclématoire immorale indécente en tout cas offensante et donc le vandal va marquer son désaccord avec l'œuvre va manifester son indignation et sa désapprobation de cette manière-là de manière violente il arrive par exemple que des œuvres représentant des murs surtout féminins soient attaquées par des lutteurs outrés ça peut être un peu donc c'est vrai c'est vrai donc c'est quelque de type de vandalisme en général c'est des œuvres qui sont objets de controverses au moment de l'acte du vandalisme au moment d'effet c'est le cas de l'œuvre qu'on voit ici « Mirabe » marquée par vert qui a été la cible de deux attaques différentes en septembre 97 lors de l'inauguration de l'exposition en sensation à la Royal Academy de Londres donc l'œuvre c'est un gigantesque portrait de la célèbre meurtrière d'enfants anglaise Mira Inley et en fait il est constitué d'empreintes de mains d'enfants donc l'œuvre a suscité des critiques des expressions d'illumination avant l'ouverture de l'exposition il y a des membres de la Royal Academy qui ont démissionné etc. et le jour de l'ouverture de l'exposition il y a deux hommes qui ont successivement porté atteinte à l'œuvre le premier l'a maculé d'enclos de Chine bleu et rouge et le second il a projeté des œufs donc le premier Peter Fisher qui s'était rendu à Londres spécialement pour s'en prendre à l'œuvre donc Londres il avait traversé l'Angleterre pour la vandaliser a déclaré qu'il avait fait pour ses deux filles et pour tous les parents et donc je le cite si seulement j'avais eu le temps de le détruire ce tableau glorifie tout ce que ce monstre a fait donc encore une fois c'est des attaques qui vont cibler souvent des œuvres d'art figuratives souvent des œuvres d'art contemporains et toujours des œuvres d'art controversées et qui semblent pour la plupart avoir été prévenditées elles sont moins souvent perpétrées par des individus dont l'activité est liée au milieu de l'art que d'autres types de vandalisme dans ces cas l'œuvre est vandalisée parce qu'elle est jugée inacceptable autre exemple qu'on avait le célèbre la photographie Piste Christ de André Serrano qui est proposant crucifie l'objet dans du urine et du sang qui a été l'objet de nombreuses polémiques et qui a fait l'objet de nombreuses attaques perpétrées par des personnes qui la jugeaient de l'assimatoire en 1997 notamment elle a été vandalisée à deux reprises lors de son exposition à la National Gallery of Victoria à Melbourne en Australie donc lors de la première attaque un homme catholique était outré par la photographie il a arraché du mur elle a frappé à tous les pieds on voit que les réactions sont vraiment assez littérales et lors de la seconde attaque il y a deux adolescents qui ont frappé l'oeuvre avec un marteau l'un d'eux a expliqué ensuite que Piste Christ se moquait de son objectif 14 ans plus tard un tirage de cette même photographie a de nouveau été la suite d'une attaque en France donc en 2011 à la collection Lambert à Avignon quand un groupe d'eux a pénétré dans la collection Lambert pour vandaliser cette photographie à coup de marteau donc c'est des oeuvres aussi qui ont tendance à être victimes de plusieurs actes de vandalisme à attirer vraiment les points potentiellement de plusieurs personnes l'avant-derni type de vandalisme et non excusez-moi c'est ça je voulais vous présenter ce vandalisme comme critique ou institutionnelle donc ça va être les actes de vandalisme qui sont visés dans l'optique d'exprimer un point de vue critique sur une oeuvre et ou sur le fonctionnement des musées des institutions muséales donc ça va être des prises de position qui sont entrées au milieu de l'art et des musées et qui sont la plupart du temps en fait effectuées en réaction à la manière dont une oeuvre est traitée c'est-à-dire en général trop bien traité des vandalistes qui pensent qu'elle n'a pas pas d'être dans un musée où la valeur que l'accord ne devait pas mériter donc c'est des attaques qui ont vocation à exprimer une désapprobation un désaccord esthétique indifférent ou en tout cas une objection sur ce qui est en train de se passer et il va souvent s'agir de contester la légitimation de l'exposition de l'oeuvre qui va être prise pour cible donc ça peut être parce que l'oeuvre va représenter une conception de l'art auquel le vandal s'oppose en tout cas c'est en général une manière d'affirmer ceci n'est à mon sens pas de l'art ou pas du bon art ou ceci n'a pas sa place dans un musée ou n'est pas digne d'être exposé donc c'est-à-dire c'est une façon d'exprimer des convictions esthétiques ou artistiques par exemple en février 1976 un homme a versé le contenu d'une bouteille de colorant alimentaire bleu sur l'oeuvre avec l'Ecruvalence Aid de Karl André à Pondrécy il a déclaré je le cite je suis incontribuable on me dit que cette pile de briques a été achetée avec de l'argent public ceci est ma protestation autre exemple en 2001 une intégration de Marc Confrid intitulée The Light During On and Off c'est une pièce vide qui a été éclairée plus plongée en obscurité a été vandalisée à la tête de Britain de Londres par une artiste nommée Jackson Wharton qui lui a jeté des oeufs elle considérait que la renommée acquise par l'oeuvre qui était l'oréaste de Chris Turner était donc la cite humiliante pour la majorité je le sais alors des vrais artistes elle a dit ah c'est bon c'est pas bien donc citation de cette personne je lui ai raconté Chris bien qu'il ne pense pas que son travail puisse être considéré comme de l'art au pire The Light Going On and Off est un ouvrage électrique au mieux c'est de la philosophie ce à quoi je m'oppose farouchement c'est au cartel qui contrôle les échelons supérieurs du monde de l'art dans ce pays et ne laisse pas d'accès pour les peintres et les sculpteurs qui ont un talent créatif réel ils sont uniquement intéressés par les fabricants de gadgets comme Creed pour quelqu'un à un nom avec une boule de patate fixe et une feuille de papier à quatre froissis quelqu'un devait prendre opposition je suis tout sauf une anarchiste typique donc ces critiques esthétiques ou institutionnelles sous forme de vandalisme visent en général des œuvres d'art modernes ou contemporains plutôt sous-contemporains elles prennent souvent pour cible des œuvres d'art non figuratifs elles sont conçues par l'auteur du geste souvent également lui-même artiste dans ces cas là comme une modalité de critique du fonctionnement de l'institution muséale enfin la dernière catégorie de vandalisme dont je vais vous parler c'est le micro-vandalisme donc en fait ça représente la plus grande partie des atteintes qui sont portées aux œuvres d'art mais pour moi dans mon corpus c'était parce qu'on est encore plus porté sur les atteintes qui ont été médiatisées donc ces atteintes présentent un caractère moins spectaculaire elles ne peuvent pas avoir le retentissement des affaires qu'on a pu évoquer là précédemment il peut s'agir par exemple de coups de crayons de stylos de traces de doigts des raflures de petits arrachages de matières de crachats de cheloups d'hommes collés sur des œuvres ou d'inscriptions qui peuvent être très dur à gérer parce qu'elles peuvent produire des trous ou de coups d'aiguilles comme l'explique le chef de la sécurité au musée d'Orsay ça peut être des coups de stylo ou même d'aiguilles et ça ce sont des choses qu'on ne constate pas visuellement tout de suite c'est après quand la personne est partie les agents font des rondes déjà à l'ouverture du musée à la fermeture du musée pour constater un peu si les œuvres sont là pour voir aussi dans quel état elles sont visuellement pour les coups d'aiguilles c'est arrivé on n'a pas su ce qui c'était ça c'est dû après c'était infime donc en fait ce type d'atteinte il n'est souvent défecté que très tardement et on retrouve très rarement la personne qui est coupable donc comme le corpus que j'ai étudié était constitué d'atteintes qui n'ont été médiatisées mais le micro-vandalisme était très peu présent alors que dans l'effet ce sont des actes qui ont représenté la majorité des atteintes qui sont entiers aux œuvres d'art exposés dans le musée c'est vraiment la partie énergale à l'islam c'est à dire peu spectaculaire rarement médiatisé c'est très difficile d'estimer leur fréquence leur importance et d'obtenir des informations sur leurs auteurs et sur ce qui les motive donc ça va être des atteintes qui sont souvent anonymes et constatées à posteriori et qui apparaissent fréquentes voire courantes voire quotidiennes sur les personnels de musée les personnes qui en sont responsables dans les rares cas où elles sont appréhendées moi j'en avais que deux dans mon corpus ne sont pas poursuivies en partie parce que les musées évitent de publiciser ces dégradations ce que confirme les propos du directeur adjoint du centre de Pompidou du Géotlinger donc je le cite c'est quotidien ça c'est des griffures des rayures c'est des chewing-gum collés sur les tableaux des coups de crayon effectués incognito là c'est juste manifester son passage sa colère son indignation mais ce n'est pas une revendication publique c'est un geste très privé et donc à la question est-ce que ces atteintes sont souvent tues je me réponds bien sûr parce que de toute façon on n'identifie pas les coupables le musée évite autant que possible de perdre de la publicité autour de ces gestes là c'est évident donc ça c'est une spécificité du micro-vandalisme mais pas seulement les atteintes qui sont portées aux œuvres exposées dans des musées apparaissent largement sous-déclarées et ce phénomène ne concerne pas que les actes de micro-vandalisme même si c'est beaucoup plus évident dans ces cas là par exemple après l'intervention dont vous avez parlé en premier de Chafrasi sur Guernica au MoMA de New York la porte-parole du musée a déclaré qu'à l'origine le musée espérait tenir cette dégradation secrète expliquant que les musées ont toujours peur que ce type de publicité puisse encourager d'autres actes de vandalisme donc afin d'éviter d'engager un éventuel effet boule de neige susceptible d'enhardir voire d'encourager les potentiels d'enseignants les responsables du musée pourraient ainsi avoir tendance à escamoter certains actes de vandalisme cette volonté de ne pas ébruter pour ne pas susciter de vocation se double de celle de ne pas faire la promotion d'un acte de vandalisme donc en dehors du vieux au Tinger directeur infligent de concentre au conduit de m'a expliqué lorsque j'ai questionné sur la gestion médiatique des actes de vandalisme par les musées donc aussi la communication autour de ces trucs-là généralement elle est un vrai débat parce que la question c'est est-ce qu'en médiatisant et en informant sur ces actes de vandalisme on en fait pas la publicité donc c'est à double tranchant à la fois il faut défendre les objets pour ne pas que ça soit leur produise donc il faut en parler et en même temps il ne peut pas faire de publicité à celui qui vous voyait donc c'est un sujet qui est très sensible chez les responsables d'institutions muséales c'était assez visible dans le cadre de ma tête parce que si certains responsables avec qui je suis entrée en contact ont accepté de me rencontrer pour un entretien la très 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 grande majorité ont préféré ne pas discuter des atteintes quantité aux œuvres d'art et sont très réticents à l'idée de divulguer des informations sur ce sujet c'est à dire que les actes de vandalisme dont j'avais connaissance pour avoir échangé avec une conservatrice qui avait restauré des œuvres a déjà été complètement lié par les conservateurs et les personnels du musée que j'avais contacté à ce sujet donc la majorité de mes sollicitations avaient ainsi été déclinées ou ignorées et il a été explicitement spécifié dans certaines réponses que la politique du musée était de ne pas communiquer autour de ces dégradations donc il semble qu'une partie du musée a tendance à décrire un embargo sur la discussion des dégradations comme l'a souligné David Schubert qui a noté l'appréhension compréhensible des personnes qui étaient intimement concernées par la conservation des objets et qui peuvent donc être enclin à éluder ce sujet et dans ce contexte le vandalisme va être un tabou auquel une sorte de gâtre secré va tomber et je crois que ça a été un peu 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 merci 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 Anne on va passer un temps de questions et je souhaiterais ouvrir le bal on va essayer cette fois-ci de passer notre micro pour éviter de prendre cette place est-ce qu'au niveau de la caméra on va réussir à se déplacer un peu je souhaiterais ouvrir cette séance de questions en attirant l'attention comme effectivement nous sommes dans la séance des musées en crise qui est dédiée à la prévention des actes de malveillance mais aussi des incidents des accidents qui peuvent avoir lieu des incidents qui peuvent avoir lieu au sein des musées il me semble qu'en répondant sur les derniers propos de Anne par exemple une action de prévention dans le cas d'actes de vandalisme ou de micro-vandalisme est le fait de ne pas en parler par exemple de ne pas rendre cette information publique de ne pas dévoiler des informations qui peuvent inciter davantage d'autres actions et il me semble par exemple dans le cas d'Anthony la GAS par exemple organise des formations qui permettent à des professionnels de musée en Normandie pour le coup d'autres lieux patrimoniaux d'assister ou bien de s'emparer de certains outils même en kit peut-être des préventions des sinistres dont vous nous parlerez peut-être tout à l'heure et j'ai répondu aussi sur la question pour le coup pour poser une question à Sarah puisqu'en préparant cette séance j'ai lu un de vos articles qui a été publié en 2018 dans la tribune de l'assurance l'art en extérieur nouveau défi de l'assurance et au niveau effectivement de la prévention ça me paraissait intéressant puisque des lieux muséals ou des lieux patrimoniaux peuvent présenter des oeuvres en plein air et dans le cas de prévention par exemple des sinistres même si on souhaite faire assurer ces oeuvres et bien on trouve des assureurs qui n'acceptent tout simplement pas de les assurer alors est-ce que vous pourriez nous dire un mot là-dessus oui alors dans le cadre de l'exposition des oeuvres d'art en plein air la question de la prévention est plus que mince parce que l'objectif et là on se retrouve sur le paradoxe que je sortais tout à l'heure entre d'un côté la prévention de l'autre côté la transmission et l'exposition là on est clairement du côté de l'exposition c'est une obligation et le recours aux assurances les assureurs restent des entreprises commerciales à but lucratif et ils ne peuvent pas assurer un risque qui est sûr et certain donc évidemment on a un certain nombre on s'expose d'office en extérieur à un certain nombre de problématiques en termes de vol en termes de vandalisme comme ça c'est très bien expliqué à l'instant mais également sur des choses d'usure du temps de la pluie des fiantes des pigeons d'animaux voilà des choses auxquelles on ne peut ne pas penser tout de suite mais qui sont à coup sûr qui existeront à coup sûr le sinistre est assuré on va dire quand on est à l'extérieur donc il n'y a pas vraiment de prévention on l'a vu par exemple sur à l'époque je m'étais intéressée à Carcassonne qui avait fait une exposition de Varini l'oeuvre de Varini avec des bornes qui avaient été collées sur le monument et qui en faisaient du coup une oeuvre un peu cinétique en voyant de l'extérieur un certain nombre de personnes étaient venues protester de Carcassonne en décollant les bandes alors il y avait ceux qui disaient que ça défigurait le monument et le patrimoine et l'identité il y avait ceux qui clairement disaient que ça que c'était plus une risque pour le monument en tant que tel et que là on se retrouve dans le vandalisme où on a la prévention du monument ancien qui serait plus importante que la prévention sur l'oeuvre contemporaine mais en extérieur je pense que la question de la prévention est loin d'être prioritaire vous parliez dans cet article de auto-assurance quel est ce type de dispositif c'est le principe de ce que fait l'état en fait et le principe de ce que nous tous on fait également en refusant de s'assurer c'est qu'on considère que le risque est moindre et que finalement l'argent que l'on mettra en prime d'assurance ne sera pas rentabilisé si je peux parler comme ça alors même que l'assurance est censée être un service et pas seulement une indemnisation on n'est pas le calcul d'une assurance et on ne paye pas une multi-risque habitation disons qu'on va payer 400 euros par an en espérant avoir une indemnité de 400 euros par an parce qu'on va avoir un dégât des eaux un vol ou je ne sais quoi on fait ça aussi parce qu'on a un service derrière qui peut être un service juridique qui peut être un service en prévention des risques justement en conseil on a dans les domaines des œuvres d'art des assureurs importants comme je pense à Iscox qui s'est beaucoup positionné sur la question de la prévention des risques qui dans ses visites de risque qui sont des visites qui sont proposées à des collectionneurs qui vont avoir des capitaux importants des grosses collections une visite qui est gratuite qui est faite par des agents spécialisés au sein de l'assureur pour proposer un certain nombre de préconisations parce qu'on n'a pas forcément pensé que la prise était trop près que le mur était trop faible pour faire le type d'œuvre pour ce genre de choses on est avant tout collectionneur on n'est pas là pour penser un certain nombre de risques et donc l'auto-assurance est ou par choix ou par contrainte parce que l'assureur refuse d'assurer des risques par exemple en ce moment le risque sanitaire par exemple n'est pas assuré puisque c'est un risque qui existe et qui est avéré en revanche on peut aussi avoir le choix de ne pas recourir à l'assurance ce que fait l'État avec sa garantie d'État par exemple qui est octroyée à un certain nombre de grands établissements lorsqu'on a des expositions temporaires qui dépassent 240 millions d'euros de capitaux pour les œuvres qui ne appartiennent pas déjà à l'État donc on est sur des expositions très très importantes où l'État va dispenser l'établissement en question de recourir à une assurance ou en tout cas sur la totalité du capital l'assurance n'intervient que sur un petit palier qui permet de baisser monumentalement la prime la problématique aujourd'hui est si demain on a un vrai sinistre important qui dépasse 100 à 200 millions d'euros et qu'on a des grandes expositions de Picasso de Gauguin et autres il suffit d'avoir un sinistre sur une œuvre une personne qui trébuche sur une œuvre et qui va faillader de manière complètement accidentelle la question est qui rembourse et quelle est la ligne budgétaire de l'État qui va prévoir cette dépense c'est une vraie question ça c'est de l'auto-assurance c'est qu'on considère que le risque est trop faible et que le fameux ça n'arrive qu'aux autres et que du coup on prend la responsabilité de payer intégralement le risque sans avoir un recours aux assurances merci pour les questions je ne sais pas si vous voulez rebondir sur la réponse de Sarah sinon la question des assureurs est très complexe parce que c'est vraiment le nerf de la guerre l'argent pour la reconstruction là on est plutôt vraiment dans la phase plus du tout dans la prévention on est vraiment dans la prévision opérationnelle et surtout dans la reconstruction le retour à la normale et c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte moi je ne suis pas du tout spécialiste encore je ne suis pas penché encore sur la question mais c'est une grosse très grosse question qui est comment assurer les biens et permettre à l'institution de pouvoir rebondir et de pouvoir se reconstruire après un sinistre d'ampleur mineur ou majeur merci à nous vous voulez ajouter quelque chose alors est-ce que je prends les questions du coup qui viennent du youtube d'accord j'essaie de lire alors j'ai deux questions pour Anthony c'est deux questions qui viennent de Myles c'est ça Myles pardon donc Myles demande à Anthony du fait que vous avez parlé de la sensibilisation des publics au risque Myles demande dans quel cadre cette sensibilisation intervient-elle est-ce qu'il y a des modalités mais aussi est-ce qu'il y a des objectifs et vous pourriez nous parler d'exemples de sensibilisation des publics s'il vous plaît alors on a un exemple assez récent qui est la journée du patrimoine où on a accueilli du public pour présenter nos différents métiers et c'est là qu'on peut faire de la sensibilisation on a aussi accueilli récemment des associations autour d'un musée pour pouvoir parler de ce sujet-là qui est vraiment un sujet que tout le monde apprécie enfin comprenne l'importance de ce sujet-là mais qui est tout complètement méconnu et c'est ça qu'on a un gros problème là-dessus on a un gros travail à faire mais aussi j'ai parlé tout à l'heure des journées GASP donc c'est des colloques des petits colloques mais on peut imaginer la prochaine journée GASP centrée sur la sensibilisation au public dans un sens où on peut faire appel à des volontaires ou à des bénévoles lors de grandes crises majeures et ça ça peut être un axe de réflexion et de sensibilisation du public comment structurer et encadrer des personnes qui sont en dehors des institutions culturelles mais qui ont forcément une appétence par rapport au patrimoine et qui peuvent toujours aider en termes de logistique et même vraiment de force humaine pour des choses moins techniques sur la question de la sensibilisation il y a aussi tout un rôle très important qui est mené par les musées eux-mêmes qui en font un objet muséographique avec toute la vente qu'on voit actuellement sur l'engouement pour les coulisses des métiers on voit un certain nombre de musées qui mettent la restauration du bâti en exposition en objet muséographique ou des restaurations qui vont se faire en public et on a aussi quelque part c'est aussi une sensibilisation au fait de la fragilité tout simplement du patrimoine pour diverses raisons usure du temps parfois vandalisme ou genre de choses on commence à avoir aussi des questions sur la question du déboulonnage on parlait de vandalisme on commence à avoir des musées qui commencent à réfléchir aussi à comment est-ce que certaines œuvres qui ont été déboulonnées ne pourraient pas les intégrer dans un circuit muséographique où leur histoire serait du coup enrichie de cette interprétation présente et qui permettrait aussi de mettre en perspective on a comme ça je pense un rôle à jouer aussi de la part des musées qui arrivent petit à petit bon après il y a certains sujets le risque terroriste ou autre plus difficilement muséographiable mais je pense et encore peut-être que d'un point de vue d'art contemporain ou ce genre de choses mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi cette partie-là qui rentre aussi dans la mission du musée qui lui sert dans tous les sens merci j'ai répondu sur cette question avec une autre question de Malice qui pour le coup est très pertinente dans cette lignée et qui sera posée à Anne Anne demande plutôt que de parler de micro-vandalisme pardon Malice demande à Anne plutôt que de parler du micro-vandalisme ne voudrait-il pas sensibiliser le public à la conservation et à la restauration des œuvres et personnellement j'ajoute du coup est-ce que vous avez par exemple des exemples ou des actions qui ont été faites par des musées et qui permettent d'aller dans ces sens dans le sens de la lutte contre le micro-vandalisme oui effectivement je pense que c'est le seul type de vandalisme sur lequel une sensibilisation aurait un impact parce que les autres types de vandalisme les gens sont tellement décédés qu'ils sont souvent artistes et dans le milieu de l'art ils sont très sensibilisés à ce que c'est qu'une œuvre d'art à ce que c'est que restaurer une œuvre d'art etc donc je ne pense pas qu'une sensibilisation leur pourrait changer d'idée mais oui pour ce type de vandalisme qui est quotidien et qui n'est pas vraiment prémédicté qui n'est pas réfléchi effectivement une sensibilisation aux conséquences en termes de restauration pourrait être je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que ça peut donner un petit crayon sur un tableau en s'imaginant qu'il y ait du coup de vernis qu'il va suffire de ne pas passer un chiffre pour un petit second je ne sais pas si les gens peuvent l'imaginer et que ça sera facile à restaurer et voilà expliquer qu'un petit stylo ça peut aussi faire un trou dans la toile que ça peut aussi l'améliorer définitivement etc je pense que effectivement ça pourrait peut-être un peu changer la donne après l'appréhension les musées oui il y a des panneaux qui disent ne pas toucher les œuvres il y a des des lignes sur le sol qui permettent de rester un peu à distance j'imagine que c'est des dispositifs qui peuvent avoir qui font quand même le refaire d'une manière ou d'une autre sauf quand la personne est vraiment décidée on va dire merci est-ce que ici vous avez des questions pour les présents et les présentes des réactions sinon j'ai plein d'autres questions non d'accord j'ai répondu Anthony sur la question du kit le kit de prévention est-ce que vous voudriez nous parler de ce kit et qui pourrait peut-être inspirer d'autres musées voire d'autres consortiums de musées dans notre région ou département pour expliquer un peu la chose récemment on a commandé en gros du matériel pour faire des kits d'intervention de prévention on va dire contre l'inondation donc c'est des matériels d'urgence tout simplement des bouts absorbants des protections personnelles des gants des casques des lunettes etc c'est vraiment pour une intervention rapide et vraiment première donc nous on a fait plusieurs kits estampillés de gaz entre guillemets pour lutter contre l'inondation donc c'est des petits kits et notre stratégie est de mettre ces kits à disposition des musées pour qu'ils puissent réagir lors d'une inondation chez eux mais aussi chez leurs voisins donc pour essayer de créer un maillage vraiment coopérationnel entre les musées qui se connaissent quand même quand même bien dans la région et pour inciter les personnes par exemple on donne le musée à un musée près de Cherbourg on va dire et ce musée là va donc avec ce kit se dire que c'est pas mal comme chose pour agir s'il y a une inondation mais il faudrait complémenter ce kit par de plus gros matériels que ce soit des pompes à eau des respirateurs à eau des humidificateurs humidificateurs et autres s'ils ont les moyens mais on va dire que c'est une première sensibilisation au risque pas première parce qu'on les a déjà sensibilisés s'ils ont accepté d'accueillir le kit et qu'ils connaissent les risques et comment les contrer mais on va dire que ça initie le mouvement d'acquisition de matériel c'est aussi une grosse phase de notre groupe aider les musées à s'écrire de matériel et surtout les orienter vers du matériel qui pourrait être utile donc notre stratégie est d'en mettre un peu partout en Normandie on commence et aussi dans les différents S10 chez les pompiers donc dans les 5 départements pour vraiment créer un maillage et créer de la coopération entre des musées en cas de sinistre parce que vraiment un musée qui subit une inondation seul c'est très difficile à gérer mais s'il y a des voisins musées qui peuvent prêter du matériel des personnes compétentes parce que c'est forcément un autre musée mais aussi des lieux de repis c'est un musée totalement inondé notre musée peut dire on a de la place dans nos réserves hyper fort et hyper proche de toute façon j'allais conclure mais aussi on peut compter sur les mairies et les maires qui peuvent mettre à disposition des gymnases en temps voulu pour des grosses périodes d'inondation donc voilà je pense avoir présenté rapidement la chaude du kit effectivement ces kits sont extrêmement nécessaires et sont une première phase parfois à la sensibilisation mais on a aussi parfois l'effet inverse et je pense là à l'exemple de la mairie de Paris qui s'était équipée avant la crue de 2016 dans un système de bâtard d'eau assez innovant qui était censé permettre de gagner du temps surtout on n'empêche pas une crue qui plus est quand on est à 3 cm du lit du fleuve mais qui permettait en tout cas de gagner ils avaient calculé entre 2 à 4 heures et c'était un système de bâtard d'eau qui montait à 2 mètres sauf que ces bâtard d'eau là pour être efficaces évidemment il faut les installer avant que l'eau n'arrive une fois que l'eau est déjà là on ne peut plus la retenir et en la crue de 2016 par exemple les bâtard d'eau n'ont absolument jamais été installés mais la mairie avait dépensé des fortunes et se pensait un petit peu protégée du fait même d'avoir investi dans les bâtard d'eau et parfois on a aussi cet effet inverse où on se pense protégé parce qu'on a eu la réflexion à un moment et parce qu'on a acquis le matériel et je pense que c'est très spécifique à la mairie de Paris mais il y a un petit côté où on marche sur un fil autour du vide en fermant les yeux Merci J'ai une autre question pour sauf si toujours est-ce qu'on prend d'autres questions de la maison ou de la salle Très bien Alors j'ai une question pour vous Anne Vous avez étudié différentes typologies de cas de vandalisme et qu'est-ce qui se passe du côté du droit comment est-ce que ces vandales ont été sanctionnées est-ce que vous pourriez parler peut-être aussi au fil du temps est-ce que les sanctions sont devenues plus dures ou moins ou ça dépend des cas C'est un peu compliqué de regarder au fil du temps c'est un sujet qui est assez passionnant moi je l'ai plutôt appréhendé sous l'angle de par type de vandalisme et par type d'oeuvres vandalisées surtout c'est compliqué de faire des généralités parce que les systèmes juridiques varient selon les pays et là quand même la zone que j'ai étudiée c'est Amérique du Nord et Europe et en Europe certains systèmes juridiques sont différents etc. c'est pas toujours exactement la même chose qui est prévue dans le code pénal pour un acte de vandalisme mais c'est pas forcément le même rapport aux oeuvres etc. mais les régularités que j'ai trouvées c'était dur de constater vraiment dans le temps mais ce qui est ressorti très très clairement en étudiant le corpus c'est que selon le type d'oeuvre pris pour cible les conséquences juridiques étaient vraiment clairement variables c'est à dire que par exemple quand une alors après conséquences juridiques où moi j'ai inclus avec les conséquences juridiques les conséquences en termes d'internement dans un état psychiatrique ce qui a donné lieu en termes de contraintes on va dire l'acte de vandalisme on voit que quand c'est une oeuvre d'art classique qui est vandalisée à quasiment 100% des cas la personne va aller dans un hôpital psychiatrique non c'est le contraire c'est que quand un hôpital psychiatrique est le résultat d'un acte de vandalisme ce sera quasiment à 100% des cas une oeuvre d'art classique qui avait été vandalisée alors que les oeuvres d'art moderne ont plutôt tendance à mener à des peines de prison des amendes etc et les oeuvres d'art contemporain ont plutôt tendance à mener à une absence de conséquences et donc on peut un peu voir se dessiner la perception sociale du mérite des oeuvres d'art et de ce que ça implique de pouvoir vandaliser tel ou tel type d'oeuvre donc oui c'est très variable et c'est assez passionnant de voir comment ça varie est-ce qu'il y avait des travaux par exemple d'intérêt général ou de la sensibilisation plutôt au niveau des arts contemporains pour le coup une sensibilisation de ces artistes qui devaient je ne sais pas donner des cours gratuitement ou d'autres exemples il y a eu dans quelques cas assez rarement des travaux d'intérêt général et il me semble qu'en effet dans un cas il y avait eu quelqu'un qui était vandal et qui était artiste et qui s'était retrouvé à donner des cours d'art en bénévole je ne sais plus mais en tout cas ça ne l'avait bien plus mais c'est arrivé effectivement dans un cas Merci c'est un sujet effectivement passionnant Sarah j'ai une autre question pour vous par rapport au vol d'oeuvre la lutte contre le trafic des vols d'oeuvre si M. Tubiana aurait été là effectivement aurait pu donner son point de vue et son expérience sur la question des organismes comme par exemple Kousadoka ou le bouclet bleu à votre connaissance comment ils peuvent intervenir dans la prévention pour le coup auprès des institutions des musées ou bien est-ce qu'il y a d'autres organismes auxquels les musées peuvent se retourner pour éviter ce type de problème sur ce risque-là comme sur la majorité des risques on retrouve une distorsion entre les statuts de musées et entre leurs tutelles les établissements parisiens ne sont pas logés à la même ancienne les établissements nationaux que les musées en collectivité territoriale ne serait-ce que parce que globalement les établissements nationaux ont un référent sécurité sûreté au ministère de la culture auquel ils peuvent faire appel de manière très facile ne serait-ce que parce que géographiquement il est à quelques encablures et on a le ministère de la culture qui a un vrai travail rempli sur ce niveau-là ce qui est plus difficile quand on est en collectivité territoriale puisque juridiquement parlant les musées ne dépendent pas directement de la rue de Valois mais globalement tout ce qui est bouclier bleu et autres organismes n'agissent pas spécialement sur le vol vont agir plutôt sur le trafic en général dans les pays sources et ça concerne beaucoup la question de l'archéologie entre autres la question du blanchiment d'argent le terrorisme et ce genre de choses mais le vol vient rare on ne vole pas au musée du Louvre pour aller revendre en Irak le mouvement est plutôt inverse donc la prévention des risques elle est moins chez nous qu'ailleurs et sur ces questions-là effectivement on a des problématiques en France on a des problématiques et là c'est avec des organismes comme l'INRAP l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive qui va travailler sur le problème de pillage sauvage de l'archéologie qui est parfois fait en toute bonne foi sur quelqu'un qui va faire du jardinage dans son jardin en pensant qu'en trouvant un bout d'obus de la première guerre mondiale une plaque de soldat parfois des choses vraiment plus importantes un trésor gaulois ou autre et qui va légitimement penser qu'il est propriétaire alors qu'au titre de la loi il n'est que découvreur donc il a une partie de la propriété mais sinon le sous-sol appartient pleinement à l'État et on va avoir certains qui vont offrir à Noël à leurs petits-enfants des détecteurs de métaux parce que c'est une activité fort sympathique et fort rigolote le dimanche sauf que très vite on va se retrouver effectivement ça va sonner on va chercher on va creuser et on va se retrouver à complètement brouiller les pistes et on va déterrer des objets en saccageant complètement le témoignage archéologique et à partir de là l'objet perd énormément de son contenu scientifique et derrière les archéologues qui peuvent un jour récupérer l'oeuvre vont perdre totalement le sens de l'oeuvre et là on est sur un vrai délit qui est puni d'ailleurs alors ne me demandez pas les textes je n'en sais rien mais je sais que c'est puni clairement par la loi et là-dessus on a beaucoup de sensibilisation à faire que tente de faire l'INRAP parce qu'on se rend compte que la majorité des délits aujourd'hui sur l'archéologie sur le territoire français vient de personnes qui ne sont juste pas sensibilisées il y a vraiment des malfaiteurs qui vont le faire pour des questions lucratives et on les voit ils revendent sur ebay ou ce genre de choses mais il ne faut pas négliger aussi juste la méconnaissance du droit et pour eux c'est une activité comme une autre d'aller chercher avec un détecteur de métaux là-dessus il y a des progrès à faire en matière de prévention merci on a peut-être le temps pour une dernière question et je pose toujours la question à la salle s'il y a d'autres réactions alors cette question sera pour Anthony je me posais la question par rapport en préparant d'ailleurs je signale que sur notre site nous avons mis en ligne un document qui présente à la fois ce cycle des rencontres sur les musées en crise il y a aussi toute une bibliographie qui est ciblée par rencontres et très souvent les plans de prévention à la sauvegarde du patrimoine régroupent dans ces bibliographies à la fois des lieux patrimoniaux comme des bibliothèques des archives ainsi que des musées et étant donné que la Gaspage agit dans un lieu territorial assez vaste vous avez montré tout à l'heure sa carte qui recense à la fois les musées et les bibliothèques par exemple ainsi que d'autres lieux patrimoniaux est-ce qu'il y a dans vos formations par exemple des actions qui sont plus ciblées pour des lieux plutôt que d'autres patrimoniaux ou alors est-ce que c'est effectivement des actions communes est-ce qu'il y a des spécificités où on peut généraliser pour la prévention pour la prévention c'est assez généralisé parce que c'est des règles de base quand on discute avec les pompiers déjà les systèmes de détection et d'extinction qui font partie de la stratégie des préventions c'est souvent général à toute structure dès que c'est un bâtiment mais dès qu'on rentre dans la prévision opérationnelle il faut savoir que là on se fait par rapport au bâtiment de toute façon tout bâtiment peut être si on va d'un bâtiment moderne fait de métal et on passe à une maison en colombage faite de bois qu'on a beaucoup en Normandie ça change complètement les choses parce qu'il y en a un qui va prendre feu beaucoup plus rapidement que l'autre donc ça ça change on peut faire des formations pour l'instant on fait du général on fait de la sensibilisation assez générale parce que tout le monde part de la même base mais quand c'est plus spécifique on fait par rapport aux collections surtout parce que petits musées d'ethnologie on passe à grands musées d'histoire naturelle avec vraiment de passer de la puce à la baleine en termes de dimension ça ça change complètement mais aussi on travaille sur les bibliothèques donc ça peut être des rayonnages énormes sur plusieurs étages de livres ou de papier donc c'est vrai que tout change en termes de manipulation donc de prévention et de prévision opérationnelle mais aussi de traitement des collections ça ça change complètement par rapport à l'institution et par rapport aux collections qui sont qui sont dedans Ok D'accord merci Je pense que s'il n'y a pas d'autres réactions ou d'autres points on peut terminer la séance à l'heure précisément encore une fois je remercie les intervenantes et les intervenants Anthony Anne et Sarah pour être là la maison de la recherche qui nous accueillit et le service audiovisuel et les participants qui ont suivi et qui sont déplacés jusqu'à là et qui nous suivent activement sur nos réseaux j'espère qu'on se retrouvera pour notre deuxième séance le 24 novembre avec j'espère aussi le même format en tout cas on essaiera on communiquera là-dessus mais on essaiera de faire en sorte que ça puisse avoir lieu de façon en présentiel ou en numérique on verra bien ce sera une séance dédiée à la gestion de la crise agir sauvegarder communiquer avec étude des cas les calamités naturelles la dernière question que j'ai posée à Anthony nous permet de faire ce lien puisqu'on aura Céline Allian qui est coordinatrice du plan sauvegarde des collections la BNF qui nous apportera des éclaircissements sur cette question on aura aussi Odine Michel qui est chef du service de la régie des oeuvres au musée d'Orsay et enfin maître Hortense Moinsan qui est avocate au barreau de Paris mais aussi ancienne directrice juridique d'institutions muséales comme Univers Sciences le musée du Quai Branly et le musée du Louvre donc ce sera aussi un cycle très riche n'hésitez pas à vous inscrire il y a encore des places espérons qu'on pourra les garder et autrement on se revoit bientôt merci merci à tous à toutes au revoir merci à tous